Coup d'envoi ce jeudi de la présidentielle, je vous le disais, de semaine de meeting, de rassemblement pour convaincre les électeurs. Pour ce premier jour, le RHDP, le parti du président sortant à la scène Ouattara, dévoile son projet de société pour les cinq années à venir. Un projet ambitieux qui propose aux populations une Côte d'Ivoire prospère et solidaire. Timé Dange, Arouna Zeba. Le RHDP a la conquête des électeurs avec un nouveau projet de société. Avant le terrain, un plan stratégique a été dévoilé par le ministre d'État, Patrick Hachy. À ses côtés, plusieurs cadres du parti au pouvoir, dont le directeur national de campagne, Ahmed Bakayoko, qui relève la qualité de ce nouveau contrat social avec les Ivoiriens. Aujourd'hui, nous avons un grand leader et c'est pour ça que nous devons davantage nous convaincre de la chance que nous avons et de l'opportunité que le président accepte ce sacrifice de se présenter. Pour transformer un grand pays, il faut des grands hommes. Et un grand homme, c'est celui qui est capable de dépasser ses ambitions personnelles pour voir l'intérêt de son pays. En tout cas, bravo, 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 on est très fiers. Et ensemble, nous sommes outillés, nous sommes armés pour aller sur le terrain, pour porter la vision du président Ouattara à tous nos concitoyens. Bien avant, Patrick Hachy déclinait les axes stratégiques du projet de société du quinquennat 2020-2025. Ceux-ci vont du renforcement de la paix, de la sécurité et de la cohésion au rayonnement international, en passant par le développement du secteur privé, l'avènement d'une administration plus performante et de nouveaux pôles économiques du pays à travers une régionalisation accrue. Toutes les mesures qui ont été prises et les grands piliers qui ont été mis, c'est pour pouvoir tirer les leçons de l'expérience de nous-mêmes, tirer les leçons de l'expérience que nous avons vues ailleurs, prendre en compte la vision du président Hassan Ouattara pour les dix prochaines années et faire en sorte que dans les dix ans, ça change fondamentalement. Le projet de société que nous venons de présenter là, il est possible. C'est impératif de le faire maintenant et c'est maintenant qu'il peut le faire et pas demain. Notons que les coordonnateurs de campagne ont pour mission de descendre sur le terrain pour vendre ce projet et assurer une finée aux candidats du RHDP à la Hassan Ouattara la victoire au soir du 31 octobre 2020 en vue de permettre au pays de s'inscrire dans l'émergence durable.